Comme d'habitude, mais vous, qu'est-ce que vous avez à nous rencontrer ? Allez, vous savez, en composant le 0892, 23, 95, 20, depuis presque 40 ans, vous avez la parole. Sur 95, 20, radio ici maintenant, grâce à mon ami Didier De Plech, qui a fondé cette radio, vous passez vos nuits avec nous, depuis déjà plusieurs années. Mais, on est tellement ravis de trouver et retrouver les amis qui nous écoutent depuis éternel. De temps en temps, il y a parmi vous des amis fidèles qui vous voulent de nous appeler en disant, « Ah, voilà David, ça, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas intervenu, etc. » N'oubliez pas, toujours, vous d'abord, c'est-à-dire que dès que vous désirez parler, vous composez le numéro 1 et l'heure, on va vous écouter. Mais, le président chinois à Paris. Cette ligne de métro est fermée, plusieurs bus ne fonctionnent pas régulièrement, et beau lieu sur mer aussi quand il était, la ville était fermée aux noms résidents. Un grand respect pour un président, le président de la Chine, et en plus de respect, il ne faut pas oublier le danger. Le danger, c'est les gilets jaunes gentils, et les gilets jaunes casseurs, c'est presque des terroristes. C'est presque des casseurs, écoutez, les casseurs, la minorité casseurs, c'est des terroristes. Daesh, c'est fini en Syrie, et en Irak, on dit c'est fini. Mais où sont partis ces terroristes-là, qui coupaient les têtes, qui brûlaient des maisons, qui massacraient par milliers, milliers, milliers de gens ? Nous sommes dans le 21e siècle, ne pensez pas que nous sommes au Moyen-Âge, ou dans le désert de l'Arabie, il y a déjà 1400 ans, ou dans le Nord-Afrique, quand ils ont attaqué et coupé les têtes. Nous sommes dans le 21e siècle, et c'est justement hier, plusieurs centaines de milliers, puisque c'était 300 000 personnes. Daesh, c'est une armée de 300 000 personnes. 300 000 personnes. C'est pour ça qu'ils ont réussi à conquérir une grande partie de la Syrie et de l'Irak. Et après, les grandes puissances de ce monde, qu'ils soient les États-Unis d'Obama, l'Allemagne, la France, et d'autres pays, ils ont commencé à écraser avec l'aide assez importante de la République islamique d'Iran. Il ne faut pas l'oublier. On ne parle pas, mais la République islamique d'Iran, alliés des Américains. Mais vous, vous entendez seulement les insultes qui échangent depuis 40 ans. Ils sont des alliés. Des alliés cachés. En caché. Ça, c'est autre chose. J'en ai déjà parlé. Alors, j'en ai écrasé Daesh. Mais ces gens-là, ils ne sont pas partis tous en Libye, ni dans le Sinai, quelques milliers, peut-être. En grande partie, ils vont retourner dans leur pays origine. Et c'est le plan de conquérir le monde par le drapeau de l'islam. Le drapeau noir. Mais mettre en soumission le maximum des gens qu'ils peuvent. Ce qu'ils ont fait, il y a déjà 14 siècles. Vous n'êtes pas historien, non. Ce n'est pas le fait d'être historien. Il suffit de lire, de lire l'histoire comment des grandes puissances mondiales sont devenus musulmans. Actuellement, il est l'exposition de l'Égypte. L'Égypte ancienne. L'Égypte de la civilisation. L'Égypte d'une civilisation énorme qui est même jusqu'à maintenant, ici et maintenant, on ne peut pas imaginer comment cette civilisation a été créée. Vous entendez des choses, mais l'important, c'est ça, de les visiter. Moi, j'ai visité plusieurs fois l'Égypte. De Luxor jusque partout en Égypte. A les visiter. Cette civilisation, grande civilisation de pharaïne. Pharaïné, c'était le dieu. Non. Il faisait des choses comme le dieu. Leur pouvoir. La création d'une civilisation. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas savoir comment ça s'était fait. Ça, c'était détruit par Daesh. Il y a déjà 1300 ans. Daesh, d'où le gouvernement islamique, d'où l'islamie, Shamm. Erard et Shamm. Erard et Shamm. C'est-à-dire le gouvernement islamique de la Syrie d'Irak. Syrie d'Irak. Daesh. Dès qu'il a commencé, il avait aussi fait chuter la civilisation d'Irak de l'époque. Chis, faune, regardez dans l'histoire la ville capitale à côté de Bagdad. Ils ont massacré plusieurs centaines de milliers. Détruits les bibliothèques, les habitants. Vous savez ça, non ? Vous ne savez pas. gentils, ils sont gentils. Écoutez, l'islam, il est tolérant. L'islam, c'est la religion du paix. C'est la paix. La paix, il dit. Il ne dit pas que c'est la solution. Il ne dit pas qu'ils ont détruit des grandes civilisations. Du Babel. À Tisphone. Actuellement, si vous allez en Irak, juste à côté de Bagdad, vous avez une ville désert détruite. Une partie d'Aïch est détruite comme ils ont fait ça à Todmor. Mais vous allez voir le reste de Tisphone, la ville, la cité qui était la capitale du Perse de l'époque en Irak d'une détruite. Et ils ont tué, 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 tué des gens comme Daesh. Il a tué avec la tête, la tête, la tête des gens, ils ont fabriqué des scènes de discours. Avec le sang des gens, ils voulaient couler des rivières. Khaled ibn Walid. Ils disaient ça. Le grand général arabe, vous le connaissez, tous nos humains le connaissent. On en a nommé beaucoup de nos enfants Khaled, Khaled ibn Walid. Ils ont massacré, massacré des cités, des villes, des gens. et ils disaient je veux faire couler des rivières avec du sang. Ils ne savaient pas que le sang quand ça coule, après, ça ne faut plus rouler. Alors, ces gens-là, ils sont sortis d'Irak et de Syrie. Où sont-ils, ces Daesh ? Après, il y a les misères, victimisation. victimisation, sensibilité et la gentillesse de l'Occident. On le met en jeu. C'est des enfants, c'est des enfants, l'innocent, l'innocent, les enfants, c'est des enfants, nos parents, c'est des décédés, c'est tués, c'est des enfants, il faut le ramener ici. L'enfant qui vient ici, je vous pose la question. quand il est grandit, déjà, ils sont, ces Daesh-là, on n'avait pas tué leur père, ce sont eux qui nous ont tués. On n'avait pas tué leur père, il avait envie de nous tuer. Là-bas ou ici ou partout. Alors, l'enfant, il va grandir. Oh, ils vont dire, David, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux tuer contre les enfants ? 4-5 enfants, on va ramener ici. Et en plus, plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers. Il ne faut pas aller à l'ambassade de la France, d'Allemagne, de Belgique et prendre le visa ou un passeport, renouveler leur passeport et tout ça pour venir ici. Ils vont revenir comme ils sont revenus, comme ils sont allés là-bas, en Syrie, en Irak. Qu'en pensez-vous à ce danger ? Qu'en pensez-vous, mes chers amis ? Vous avez la parole en composant de 08-92-23-95-20. On vous écoute. Oui, bonsoir. Comment vas-tu ? Oui, comment tu t'appelles ?